Dans la tradition africaine, généralement, la jeune fille était considérée comme une source de revenus, tandis que le jeune garçon était destiné aux travaux sans pètre. Actuellement, cette conception traditionnelle semble avoir influencé le mariage coutumier. La dot, pourtant présentée comme un fond symbolique, coûte excessivement cher. Quel est alors le regard de l'homme de Dieu sur ce phénomène social ? Le mariage, d'abord en islam, est une prescription divine et une tradition également prophétique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous a ordonné de nous marier. Il nous dit dans le chapitre 13, le verset 38, il dit certes Allah a envoyé, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Il dit certes Allah a envoyé avant toi des messagers et nous leur avons donné des épouses et des enfants. Beaucoup de familles croient qu'il faut élever le menton d'adoptes à des sangs mirobolantes pour pouvoir, je ne sais pas, protéger leur fille ou bien la femme. De notre point de vue, nous pensons qu'il faut revenir sur ce que prevoit la constitution ou bien le cadre juridique autour de la question. En termes de réflexion pour l'imam Aruna Sangaré, le mariage coûteux met l'époux en demeure de se venger sur la femme, tandis que le vénérable maître El Duc Narit pense que la société doit revisiter ses pratiques en vue de trouver un modus vivendi. Des mariages où on abuse dans les dépenses, généralement ce mariage-là, d'abord l'homme en voyant que j'ai dépensé beaucoup de millions pour épouser cette femme et je vais la divorcer facilement comme ça, alors souvent il y a des hommes, ils essaient maintenant de se venger, alors il va torturer la femme. En tant qu'homme d'église ou initié, nous proposons que les conseils consultatifs et probablement quelque chose qu'on peut créer à l'avenir, le conseil consultatif des ordres nationaux, ainsi que la société civile et toutes les parties prenantes puissent s'asseoir sur la question. Le mariage coutumier, en tant que base du mariage à l'état civil, réunit quatre familles, d'où la nécessité d'harmoniser les pratiques. Sous-titrage ST' 501